bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo l'organisation de mes fils alors je vais sûrement vous faire deux ou trois vidéos aujourd'hui la première vidéo c'est j'ai décidé de trier de ranger tout mais enfin ils sont pas tout cela je vais vous montrer donc déjà une grosse partie de mes fils bon je ne vais pas faire ça en entier sur la vidéo parce que là il va y en avoir pour des heures et des vidéos donc c'est c'est pas la peine mais je vais vous expliquer ce que j'ai l'intention de faire et je vais commencer avec vous appris un petit peu et on voit un pas autant un petit peu voilà et je vous ferai désolé je vous referai au moins une autre vidéo donc pour vous montrer mon autre organisation de fils et j'ai une autre organisation voilà donc comme je ne veux pas mettre tout dans la même vidéo parce que sinon ça va être très très long je vais vous mettre ça en en deux ou trois vidéos on verra alors je vous montre donc j'ai des boîtes les grandes boîtes plein 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 bon là ce n'est pas du dmc c'est les références dmc mais là c'est du chinois tous les fils que je vais ranger là c'est des chinois donc là j'ai déjà une boîte comme ça je sais pas comment il y en a dedans alors là c'est mystère et boule de gomme j'ai une autre boîte et dire que j'arrive à manquer des fois de fils c'est ça le problème ici notre boîte photo sera pour la vignette et ici celle là il ya les papiers dedans je vais enlever les papiers voilà je vais mettre là et ici mais j'en ai encore j'en ai encore là dans les tiroirs du bureau et je dois encore en avoir par là mais bon donc j'ai tout ça à trier à ranger à classer à ranger parce que j'en ai marre quand j'ai besoin d'une couleur je dois je fouille je vide les cartons complètement je sais c'est énorme alors je vais vous montrer comment je vais m'organiser j'ai acheté sur amazon c'était une boîte comme ça avec plein de merci de tiens qiou dans que gratia voilà des sachets donc ce sont des sachets comme ceci alors ils font 10 cm sur 15 en hauteur totale alors j'avais d'abord pris une première taille mais je l'ai été trop petite c'était la taille en dessous c'était trop petit et par contre les tailles au dessus c'est trop grand là c'est on va dire juste mais ça va ça va aller donc ça c'est une lot que j'ai acheté donc sur amazon que j'ai payé dans les 11 euros je crois si je ne me trompe pas et j'en ai six ans voilà donc déjà les couleurs il y en a 447 plus 35 bon ça fait à peu près 500 un bel soir je ne sais plus compter voilà donc j'ai ça et j'ai acheté alors malgré que je des fois j'en ai dans les partenariats mais comme là j'en voulais plusieurs les stickers comme ceux ci alors déjà faut que j'arrive à l'ouvrir voilà c'est dans ce sens là alors pareil ça je les ai trouvé sur amazon on en trouve partout à ça voilà donc là vous avez les numéros 1 2 3 4 5 ça je vais les garder pour chouchou ces numéros là et les lettres c'est quand il fait cdp lui il aime bien se servir de ça et donc j'ai toutes les références dmc sauf les nouvelles références mais bon ça c'est rien je peux mettre d'autres étiquettes manuellement et puis voilà ou alors je prends là j'en prends une de là et je 1 2 3 4 5 je l'ai jusqu'au 35 voilà pourquoi pas donc ces étiquettes là je vais les coller sur les petits sachets et comme ça après je pourrai classer mes sachets alors je ne sais pas si je vais les classer dans ces boîtes là mais elles sont pas très haute ou alors je vais les classer dans ces boîtes là qui sont beaucoup plus haute mais moins moins large on verra bien donc j'en ai trois lots voilà j'ai trois lots de stickers comme ça je suis tranquille parce que si je sais qu'il ya des couleurs où j'ai au moins 10 échevettes de la même couleur ou des fois plus donc il ya peut-être des couleurs où je vais devoir faire plusieurs sachets mais bon on verra bien alors je vais vous montrer un truc ça je vais déjà prendre un petit paquet de de sachets là en attendant je vais peut-être vous baisser alors attendez je regarde voilà comme ça ce sera très bien j'espère que vous verrez bien normalement oui alors ces deux là j'en ai pas besoin tout de suite et j'ai ma petite pince comme ça parce que c'est bien pour décoller les les stickers ah oui j'ai décidé de faire ça parce que vraiment j'en ai ra la casquette de mes de mes fils voilà il y en a beaucoup beaucoup trop pas beaucoup trop non moi si j'en ai beaucoup mais je veux dire j'avais commencé à faire sur les les bobinettes mais bon j'ai réussi à faire une série complète mais ça fait beaucoup trop c'est beaucoup trop alors donc là je ne vais pas être fait dans l'ordre tout de suite parce que je vais les prendre au fur et à mesure donc voyez je vais rentrer rien de plus simple j'ouvre le sachet ça c'est le plus difficile pour ces sachets là c'est de l'ouvrir voilà et je vais mettre dedans les chevettes donc là pour l'instant là il n'y en aura qu'une voyez du coup je la referme et je vais chercher son sa référence donc c'est de 734 alors ce que j'aime bien sur ces étiquettes là c'est que les il ya la couleur en même temps voilà voyez c'est la couleur enfin à peu près à bien sûr alors par contre je vais alors je vais coller comment là où la normale voilà comme ça tout simplement donc voilà donc j'ai décidé de faire ça et je pense que j'allais je m'y retrouverai mieux je verrai ce que j'ai bon après il faudra que je les classe par numéro un par ordre et voilà là je pense que ce sera bien parce que je n'aime je cherche des couleurs mais je ne les trouve pas donc ça m'embête plutôt qu'autre chose et voilà je passe un temps fou un temps fou à faire ça alors de quoi va-t-on parler pendant que je fais ça la pluie et du beau temps plutôt de la pluie je sais pas chez vous en ce moment mais nous dans le nord bas on manque pas d'eau ça c'est sûr heureusement entre deux ça s'est arrêté j'ai pu jardiner un petit peu j'ai j'ai replanté des nouveaux arbustes grimpants et donc j'ai j'ai planté un chèvre feuille voilà cherché j'ai planté un chèvre feuille parce que j'aime beaucoup chèvre feuille et j'ai planté une glycine voilà ça faisait longtemps que je voulais une glycine dans mon jardin et aujourd'hui j'ai planté de la lavande et j'ai mis aussi un hortensia alors c'est un hortensia alors il n'est pas il n'est pas grosse il est presque rouge enfin c'est ce qu'il y a sur la photo il est presque rouge donc voilà bon là je pense pas qu'il fleurira cette année parce que là la plantation est je l'ai fait un peu tard mais va voir l'année prochaine ça fleurira j'espère qu'il n'y aura pas de problème parce que j'avais mis c'est l'année dernière je crois alors je avant j'achetais souvent chez eux je sais pas si vous connaissez bon c'est une boîte du nord willems ils vendent c'est par correspondance et ils vendent des arbustes des plantes des graines et l'année dernière j'en avais acheté pas mal j'ai tout planté il n'y a que la moitié qui est sorti les bulbes les graines tout ça et dans les arbustes que j'avais acheté ben ils ont tous crevé donc super donc là cette année j'ai dit bon je ne commande plus chez eux je commande eux je commande j'ai été directement chercher chez jardiland et chez gamme vert voilà bon on devait aller en belgique on ira plus tard c'est pas grave on a eu un empêchement en belgique c'est famille flora mais bon tant pis on ira on ira plus tard le mois prochain c'est pas grave là bas bon c'est vraiment pas cher du tout donc donc voilà donc cette semaine j'ai quand même réussi à faire un peu de jardinage je sais pas si vous aimez bien jardinage si vous en faites dites moi mais le tri va être long à faire alors ce qui sera bien par contre je saurais tout de suite si j'ai déjà fait un sachet parce que je n'aurais plus je n'aurais plus l'étiquette sur ma plaquette donc si elle n'y est plus c'est qu'il ya déjà un sachet de fées voilà alors là on est quoi le 20 on est combien je ne sais même plus combien de mai on est le 27 voilà on est au mois de mai donc c'est 31 jours donc 28 29 30 pour préparer finir préparer et finir de préparer mes toiles mes fils pour les nouveaux duos les voilà les duos que je vais faire il ya aussi avec le gang des québécoises sonia amélie caro mélanie si vous passez par là coucou donc là avec que j'ai deux broderies une qui commence ici le 1er juin donc c'est le sans pleurs la patchwork donc là bon ça va on avait enfin les filles avaient décidé de qu'on fasse deux cases sur trois mois mais en fin de compte on va faire dix cases sur quatre mois voilà donc du coup c'est bien ça va ça va aller et ensuite on va commencer alors là j'espère il faudra que je demande si on commence au mois de juin ou à quelle date le halloween quaker donc je dois j'ai ma toile tout ça je dois préparer mes fils fermer mélange de fils parce qu'il ya beaucoup de mélange de fils je vais préparer du coup là exceptionnellement je ne vais pas les bobiner je vais les préparer sur des trifils en plastique les grands trifils comme ça je ce sera beaucoup mieux pour comment pour mes mélanges de fils et ensuite je dois alors j'ai pas fini le préparer mais j'ai tout ce qu'il me faut le duo que je vais faire avec céline pour le lilipoint donc on fait chacune une broderie lilipoint sur le thème du chat moi je fais la ronron thérapie et céline fait une autre broderie sur le chat je crois que j'ai fait le tour niveau des duos je pense n'avoir oublié personne parce que bon moi je après je vais alors là je vais essayer de terminer au max des broderies je vais essayer d'en terminer que là il faut que je que je vide aussi un peu j'en ai beaucoup trop en cours c'est pour ça que là il ya des argées j'ai des filles qui m'ont qui en ont parlé sur mon groupe il y a un jardin privé qui organise un sale alors je serais pas vous en dire plus que j'ai pas trop fait attention mais là je je le fais pas parce que c'est une étape par semaine et une étape par semaine c'est beaucoup beaucoup trop court pour moi voilà une étape par semaine c'est bien que quand on a un ou deux ouvrages en cours je trouve voilà donc celui là je ne fais pas il y en a un autre qui va démarrer aussi bah c'est celui dont je vous ai parlé de mère en fille alors je pensais le faire mais non je reste raisonnable j'ai dit non je le fais pas à l'occasion j'achèterai peut-être la grille c'est un madame chantilly je crois et à l'occasion j'achèterai peut-être le kit mais puis je le ferai de moi même de mon côté toute seule voilà on n'est pas rendu avec les fils je vous le dis on n'est pas rendu alors je sais que quand j'aurais fini de j'aurais terminé les plaquettes de numéro c'est que j'aurais les 447 couleurs ça c'est sûr bon j'ai vu les américaines aussi qui avaient qui faisaient un peu ce système là avec des petits sachets un peu spéciaux un peu plus rigides et tout mais bon j'ai pas enfin si j'ai trouvé sur amazon mais en amérique donc je vais pas m'amuser à acheter en amérique pour des sachets en plus et le prix était quand même assez conséquent donc je n'ai pas appris je voudrais pas avoir des gros frais de douane aussi alors j'ai déjà fait des sachets je sais combien j'en ai fait là pour l'instant mais pardon bon du coup je vous disais ces stickers là je les aime beaucoup alors vous les avez comme ça en rectangle vous pouvez les avoir en rond et vous pouvez les avoir en forme de coeur aussi bon là j'ai pris des comme ça là ça m'a porté plus peu pour mes sachets et puis bon la coeur rectangulaire comme ça c'est très bien alors comme je vous avais dit mon journal créatif cette semaine je voulais m'avancer un maximum sur mes retards donc je suis contente parce que j'ai déjà avancé sur deux retards pour moi je suis à jour j'ai terminé l'étape neuf du sale mystère de sabine poussière des toiles j'ai terminé donc j'ai même commencé déjà j'ai même déjà commencé l'étape 10 voilà voilà donc je suis bien je suis contente là j'ai vraiment très très bien avancé j'ai fait plus de 600 points je crois 647 un truc comme ça mais je n'ai fait que cette broderie là sur la journée par contre j'en ai pas fait d'autres et aujourd'hui bon ce matin on n'était pas là donc j'ai brodé que cet après midi et pareil je suis à jour dans mon étape du sale de Alice au Pays des Merveilles donc de chez All Forest donc je suis contente voilà déjà deux choses de faites et sur lesquelles je voulais avancer et me mettre à jour donc ça c'est fait alors demain on est quoi ? demain on est mardi donc le mardi c'est les courses j'en ai pas pour longtemps mais je dois passer aussi à Lidl parce que j'ai vu qu'ils avaient un mini coupe bordure moi j'ai un coupe bordure déjà pour mon jardin mais vous savez le grand avec le fil là qui tourne et là j'ai vu qu'ils en ont un mini et donc je vais aller voir s'il y en a encore c'est pas pour faire vraiment mes bordures c'est parce que nous dans les jardins on a du grillage et avec le coupe bordure j'abîme j'abîme mon câble il suce très 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 vite quand je passe près des grillages et donc je vais aller chercher ce mini coupe bordure pour que je puisse couper les herbes qui se trouvent en dessous des grillages voilà et en même temps ça il y a une lame en plus pour couper les branches donc ça c'est pas mal bon j'ai pas des gros arbres mais j'ai les fortissias j'ai un cerisier du japon j'en ai un autre oh je sais plus je retiens jamais son nom à fleur j'ai dit je vais me faire un cahier de jardin je vais me faire un cahier de jardinage et comme ça je vais mettre dedans tout ce que j'ai dans mon jardin bon et puis aussi les nouveautés que j'ai implanté comme ça je vais essayer de mettre à peu près les dates comme j'avais une page elle existe toujours j'avais une page jardinage sur facebook cette page est toujours d'actualité j'ai quand même des choses dessus que je peux retrouver donc que j'ai mis que j'ai mis dans mon jardin voilà bon je sais pas si j'arriverai à faire une boîte aujourd'hui on verra bien un papa 224 alors qu'est ce que je peux vous raconter d'autres alors je suis bête enfin je suis bête oui j'avais pensé faire un tag j'en avais préparé un mais où est ce que je l'ai mis je viens regarder j'avais préparé un tag mais je sais plus où j'ai mis c'est malin qu'on aurait pu faire ce tag je vais faire une toute petite pause pour regarder où j'ai mis mon papier si je le retrouve si je le retrouve pas bon ben on fera ça une autre fois alors c'est un tag que moi j'avais écrit moi même enfin j'avais fait des questions moi même alors je vais regarder tout de suite où est ma feuille alors j'ai retrouvé mes questions de tag voilà donc on va je vous dirai à la fin qui je vais taguer donc alors j'avais préparé beaucoup de questions mais bien sûr je ne vais pas vous les dire toutes parce que là j'en avais préparé une trentaine je crois mais non j'en garderai pour une prochaine fois voilà allez on va commencer je vous écrirai pour celles que je vais taguer ou celles qui voudraient faire le tag aussi pourquoi pas je vous écrirai les questions du tag en barre d'infos alors ta fleur préférée alors moi ma fleur préférée au jardin c'est le lilas à la maison c'est l'orchidée voilà c'est assez simple mais j'aime beaucoup le lilas pour son odeur pour la forme de sa fleur voilà et l'orchidée l'orchidée ça c'est pour toutes les formes justement différentes les couleurs magnifiques les formes des pétales aussi que l'on peut avoir différentes par rapport à chaque orchidée voilà donc à la maison c'est l'orchidée et dans le jardin c'est le lilas ton parfum préféré alors moi mon parfum préféré malheureusement j'en ai pas comme ça mais j'aimerais bien c'était plutôt une autre toilette j'ai mes boules enfin il y en a deux j'en ai deux une qu'on trouve plus vraiment ou sur internet on peut la trouver c'est l'orientale d'aujeune je mettais ça quand j'étais ado donc vous voyez que ça remonte c'est très vieux comme parfum j'adorais ce parfum et le deuxième que j'aime beaucoup aussi donc c'est une autre toilette c'est de chez il vrocher c'était le chèvre feuille je ne sais pas s'il fond encore et puis s'il encore même s'il fond encore s'il encore la même odeur que que avant avant j'adorais acheter le chèvre feuille je prenais l'eau de toilette je prenais la savonnette je prenais le gel douche je prenais je prenais toute la tout ce qui était au chèvre feuille et j'adorais ça voilà alors là c'est une question que je pose mais bon pour moi je la pose surtout pour vous pour moi ben c'est une question auxquelles je ne peux pas répondre c'est tes indispensables de maquillage donc j'ai pensé aussi à vous en faisant cette question en mettant cette question mais moi ben je ne me maquille pas donc ben j'ai pas à avoir d'indispensables sauf si j'aurais vraiment une mauvaise peau ou quoi bon je vais mettre une crème une bébé crème voilà c'est tout ce que je mettrais mais moi je n'ai pas de maquillage ton réseau social préféré youtube 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 j'aime bien facebook aussi bien sûr puisque j'y suis beaucoup mais vraiment mon préfet mon préf de préf c'est youtube et celui je vais profiter quand même pour dire celui que je déteste c'est alors moi je l'appelle de son ancien nom parce que son nouveau nom c'est nul à c h i e r voilà je depuis qu'un le mabou là il a racheté racheté ça ben c'est devenu une grosse une grosse dobe voilà c'est à dire twitter j'étais d'ailleurs sur twitter avant et ben je me suis je me suis désabonnée voilà bon j'ai enlevé mon compte depuis que que l'autre là il fait n'importe quoi dessus sinon mon préféré c'est youtube alors ton animal préféré ben alors moi ça va être le chat et le chien ça vous l'aurez deviné j'ai pas de préférence c'est le chat et le chien j'aime autant les deux les deux sont le même amour de moi voilà il n'y a pas ça j'aime beaucoup sinon à part ces deux animaux là bon de toute façon moi j'aime tous les animaux une façon déjà je n'aime pas qu'on fait mal aux animaux voilà j'ai aussi des oiseaux à la maison voilà donc mes préférés c'est les chats et les chiens et les préférés c'est les miens bien sûr allez on va parler un peu gourmandise mon plat préféré alors mon plat préféré bon moi je suis ch'ti je suis d'une heure et donc mon plat préféré c'est la carbonate j'aime bien plein de plats préférés mais le préféré de mes préférés c'est la carbonate flamande j'adore ça comme on dit chez nous je mangerais ça sur la tête d'un pouilleux j'adore 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 hop j'ai perdu l'étiquette voilà euh alors mon film préféré j'ai pas de film préféré euh j'ai moi dans les films alors j'aime beaucoup c'est les films anciens euh et dans les films anciens ben ah si j'en ai peut-être un préféré dans les anciens puisque c'est ce que je préfère c'est les tontons flingueurs celui-là j'adore je me marque je peux le regarder dix fois vingt fois je me marque toujours autant quand je le regarde euh mes bonbons préférés ben je suis pas tellement bonbon avant j'y étais hein mais euh donc là moi la seule bonbon que je mange euh c'est les bonbons à la menthe et encore je me suis ralenti parce que oh j'en mangeais beaucoup euh pendant un moment j'en mangeais beaucoup parce qu'en même temps ça m'aidait euh pour mes douleurs que j'avais hein ma langue là je croise les doigts euh je suis tranquille depuis euh un petit moment euh donc je mangeais beaucoup de bonbons à la menthe euh voilà c'est c'est ce que je préfère et sinon euh il y a aussi en chocolat j'adore les rochers au chocolat vous savez les gros rochers là il y a des noirs donc le papier est noir et il y a les rouges les gros rochers souchards oh oh la la ça c'est bon oh qu'est-ce que j'en ai mangé ça pendant un moment oh oh la la j'adorais ça mais je me suis calmée aussi parce que au bout d'un moment il faut quand même se calmer un petit peu euh alors euh euh mon activité enfin tes activités préférées euh euh ben déjà ben ça va être la broderie hein ça va être la broderie et sinon j'aime beaucoup cuisiner voilà bon je cuisine pas beaucoup mais euh je ne cuisine plus comme avant euh euh mais euh j'aime bien cuisiner j'aime bien euh euh faire de la pâtisserie euh j'ai mon activité préférée aussi ben vous l'aurez compris c'est le jardinage ça j'aime beaucoup euh malgré que pareil je peux plus faire comme avant hein euh avec mes douleurs euh mais euh j'aime beaucoup le jardinage euh voilà jardinage cuisine broderie euh voilà les loisirs faire des loisirs voilà euh euh ta couleur de cheveux ben moi je suis brune euh très foncée mais maintenant il y a des cheveux gris euh voilà tout simplement euh je peux rien dire d'autre euh euh mon livre préféré alors je ne suis pas du tout une grande lectrice pas du tout du tout du tout euh euh lire m'ennuie je vais peut-être faire crier dans les chaumières en disant ça mais euh lire ça m'ennuie euh mais bon j'ai quand même lu euh des bouquins hein je suis pas euh euh un alphabète ni rien euh alors je vais peut-être être rigolée j'ai adoré lire euh 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 la saga des 50 nuances de gris euh oui j'ai adoré lire ça euh et à l'instar euh j'ai lu aussi Harry Potter voilà donc c'est vraiment euh euh deux extrêmes hein mais sinon moi les livres euh je suis pas du tout attirée par les bouquins euh euh alors euh 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 ah oui cette question là que je euh euh raconte ta plus grosse connerie quand tu étais enfant euh j'avais mis cette question en pensant à quelle connerie moi déjà j'en ai pas fait une ah si c'était bon c'était pas une connerie euh moi euh de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 14 ans ouais 14-15 ans euh j'ai vécu chez mes grands-parents euh c'était c'était le choix de mes parents et de mes grands-parents hein c'était c'était comme ça c'est mes grands-parents qui m'ont élevé euh et donc j'étais toujours en vacances avec mes grands-parents tous les ans on partait euh dans les Pérénées à Bannière de Luchon parce que ma grand-mère faisait une cure là-bas et euh bon c'est vrai que j'ai non mais j'ai quand même été une enfant très sage j'étais une enfant unique donc euh voilà j'avais personne avec qui me battre euh mais euh avec mes grands-parents j'ai toujours été euh super sage euh je ne faisais jamais de bêtises j'étais très très bonne à l'école ma grand-mère était une ancienne institutrice donc euh j'avais intérêt d'être bonne à l'école euh voilà j'entrais de l'école c'était le goûter les devoirs voilà et après on pouvait jouer euh et voilà et j'étais vraiment une enfant très très sage je ne veux pas m'envoyer des fleurs mais très sage et je vous dis je travaillais extrêmement bien à l'école mais l'adolescence arrivant je rigole maintenant mais c'est vrai que ce jour-là je ne la ramenais pas euh l'adolescence arrivant euh c'est pour ça je vous dis c'est pas une connerie c'est la réaction de ma grand-mère qui j'ai je me suis fait un petit copain en vacances voilà et euh là-bas il y avait une salle de cinéma mais avec une salle avec plein de jeux vous savez des flippers de babyfoot voilà comme il y avait dans le temps et donc on se voyait là-bas avec des autres copains copines et je devais à rentrer à une certaine heure et mais bon c'est vrai que quand on est que les copains les copines euh on voit pas l'heure qui tourne hein j'ai vu donc pour moi ça a été comme une bêtise j'ai vu ma grand-mère débouler maintenant ce qui s'appelle débouler dans la salle de la salle de jeu du cinéma avec son parapluie à la main mais le parapluie au-dessus de sa tête vous savez en train de comme ça voilà elle a crié dans le cinéma j'étais trois jours punie bon c'est pas une bêtise mais c'était voilà j'avais mais c'est surtout la réaction de ma grand-mère qui m'a qui m'a qui m'a choquée sur le coup euh les copains les copines j'ai pu été les voir après j'avais trop honte j'avais trop honte mais bon j'ai j'ai boudé ma grand-mère un petit peu mais pas plus parce que c'est pareil j'avais le respect de mes de mes grands-parents de mes parents donc voilà je me suis même jamais rebellé contre eux euh et quand on est rentré de vacances elle a dit à ma mère tu reprends ta fille j'en veux plus elle est dévergondée j'avais rien fait j'avais rien fait j'avais juste un petit copain comme ça on s'était peut-être fait deux bisous et encore oh là là c'était ma bêtise quand j'étais enfant voilà euh allez encore deux trois questions trois questions euh as-tu des tatouages piercing ou autre voilà alors pas de piercing pour moi déjà euh j'ai deux tatouages euh j'en ai un dans le cou et un sur l'épaule gauche c'est ouais c'est l'épaule gauche euh c'est tous les deux des papillons voilà d'après vous savez que j'aime bien les papillons hein alors il y en a un que j'ai fait faire chez un tatoueur euh euh je suis fait faire chez un tatoueur et le deuxième c'est mon fils qui me l'a fait euh pendant un moment il faisait des tatoués il faisait du tatouage et du coup il m'avait tatoué euh mon épaule voilà donc euh j'ai que ça mais sinon piercing tout ça non j'aime pas euh euh as-tu fumé au moins une fois ah oui oh oui 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 euh euh alors j'ai 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 beaucoup fumé il y a été une époque euh bah l'époque de mon tout premier mariage comme euh c'est un mariage euh c'était une vraie catastrophe euh 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 bah je vais pas le cacher hein j'ai pas honte hein de toute façon c'est pas vraiment avoir honte euh j'ai été mariée euh euh 15 15 ans 16 ans bon je sais plus euh mais avec un homme violent voilà euh donc la cigarette moi je n'ai je buvais pas l'alcool hein mais donc la cigarette euh bah ça y allait hein je fumais énormément à cette époque là après j'ai arrêté quand j'ai eu mes enfants j'ai arrêté du jour au lendemain euh je n'ai pas fumé euh du tout euh puis après j'ai repris j'ai repris j'ai arrêté j'ai repris j'ai arrêté et là j'ai j'avais repris euh et j'ai j'ai arrêté quoi ça fait euh euh enfin je fumais pas beaucoup hein j'avais repris j'aurais fumé quoi j'ai refumé 6 mois là il y a il y a pas longtemps il y a ouais il y a 6-8 mois un an peut-être je sais plus mais là bon c'est tout euh plus du tout j'ai ma cigarette électronique bah là en ce moment elle est sur le bureau euh même ça je euh ça ne me dit plus rien donc euh voilà c'est bien mais sinon j'étais une très grosse fumeuse il y a été une époque où je il m'arrivait de fumer jusqu'à euh deux paquets par jour ne criez pas c'était pour me c'était pour me calmer voilà euh euh alors dernière question pratiques-tu un sport ? pas du tout du tout du tout mais alors là euh je n'ai jamais été sportive de ma vie euh même à l'école je me faisais moquer par les religieuses euh en plus les vilaines elles m'appellent elles me surnommaient enfin c'est vrai qu'à cette époque-là c'était un peu elles me surnommaient l'éléphant parce que bah déjà je courais les pieds plats je faisais le 60 mètres ou euh ouais le 60 mètres je crois en 13 secondes donc c'était énorme euh bon le sport et moi on n'est pas de tout copains surtout la course à pied alors que ça euh j'ai horreur euh par contre là juste avant le covid j'avais perdu beaucoup de poids et là j'avais fait de la marche euh la marche ouais ça j'aime bien euh il faudrait d'ailleurs que j'en refais pour reprendre du poids parce que euh c'est un peu euh euh c'est un peu chaud le poids euh voilà voilà mais sinon non je ne suis pas sportif du tout euh d'ailleurs je ne sais pas je ne sais pas nager non plus euh voilà je ne sais pas courir je ne sais pas nager euh bon j'ai fait un peu de zumba c'était rigolo euh j'ai fait un peu de zumba bon ça c'est je considérais pas ça comme vraiment comme du sport ça j'aimais bien mais sinon non voilà allez on va regarder qui je vais taguer alors je vais regarder mes abonnements sur youtube comme ça ça va plus ça va plus vite euh bah tiens notre petite Sonia diamant rose euh je te tague voilà euh euh je vais taguer euh ma deuxième petite canadienne euh Amélie de désing et diamant euh euh je vais aussi taguer euh ah Lily et ses broderies donc c'est Amélie oui 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 mais oh là là ça y est je sais j'oublie les prénoms et allez une petite dernière pour la route qui vais-je qui vais-je qui vais-je qui vais-je qui vais-je taguer non je fais des bêtises euh qui vais-je taguer euh bah alors j'ai tellement d'amour mais alors je fais des bêtises c'est pas vrai ça j'ai tellement d'abonnements sur youtube bon là il y en a beaucoup que je ne regarde pas tout le temps et peut-et-pet-et-pet c'est rien c'est un chat euh c'est un chat et je vais taguer alors je suis en train de chercher ah ben voilà ça y est j'ai retrouvé euh jennifer de la chaîne mouflettes bricoles et papotes voilà alors les filles j'attends vos réponses de tag bon ben regardez alors si vous voulez faire le tag allez-y voilà j'ai fait ça j'ai fait ça pour l'instant je vais continuer à en faire en regardant un petit peu la télé et je vous montrerai le résultat sur la prochaine vidéo d'organisation de mes fils à broder voilà je vous montre ma tête c'est mieux je vais continuer un petit peu en regardant la télé et comme ça je vous montrerai ce que j'ai fait j'espère que j'aurai pu les mettre dans une boîte ah ben la fifi je vous la montre voilà dis ma fifi dis bonjour dis bonjour c'est les fils à maman tu touches pas j'en ai deux vous devinez ce qu'ils veulent maman on est à la porte oh j'ai mon nez tout rouge j'ai mon nez tout rouge allez je vais vous laisser pour aujourd'hui écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ça fait quoi 55 minutes bon une petite heure de vidéo j'espère que ça ça vous aura plu que mon petit papotage vous aura plu et que mon tag vous aura plu également voilà allez je vous laisse je vous fais plein de gros bisous avec fifi voilà qui vous c'est pas vous qu'elle regarde mais bon allez je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous oh 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 oh